Europe 1 Soir Weekend, 19h, 21h, Pascal de la Tour Dupin. Paul Melin, Véronique Jacquier, Paul Melin écrivain et séiste, Véronique Jacquier, journaliste politique à CNews, merci d'être avec nous dans ce studio, je voudrais qu'on revienne un instant d'abord sur cet hommage qui a eu lieu ce matin à 11h à Arras, à la mémoire de ce professeur qui a été tué par un terroriste islamiste il y a un an, jour pour jour, avant de vous entendre. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, je l'ai dit tout à l'heure. Lors de son discours, le maire d'Arras n'a pas prononcé à un seul moment le mot de terroriste islamiste. Il parle de la barbarie d'un homme, écoutez. Il y a un an, Dominique Barnard s'effondrait par la barbarie d'un homme devant le lycée Gambetta. Il y a un an, la cité scolaire Carnot Gambetta vivait l'horreur d'une violente inattendue qui, en plus de prendre la vie d'un homme, un professeur d'histoire, un professeur de lettres, percuté sur son chemin, d'autres hommes et d'autres femmes. Il y a un an, la ville d'Arras basculait dans l'horreur et rejoignait la liste de ces communes frappées par un attentat. Il y a un an, l'attentat d'Arras retentissait dans la France tout entière. L'attentat d'Arras retentissait dans le monde entier. Nous étions dans l'incompréhension. Voilà, et c'est la barbarie d'un homme. Voilà, c'est la barbarie d'un homme, c'est un attentat. Je vais juste être tout à fait clair avec les auditeurs d'Europe 1, avec Adrien Bagé. On a écouté le discours, et surtout Adrien, au moins trois fois. On a tout écouté, mais pas un mot, pour bien comprendre. Parce que là, effectivement, on vous a sorti un extrait, je ne veux pas qu'on nous le reproche après. Mais pas une seule fois, les mots, les mots, les vrais mots sont prononcés. Mais je m'étais fait exactement la même réflexion avant de venir dans ce studio, Pascal. Donc ça me rassure, si vous voulez, quant à mon état de folie possible, de voir que je ne suis pas le seul à avoir été choqué par le fait que ce mot-là, le mot islamisme, n'ait pas été prononcé une seule fois dans le discours. Donc un attentat, alors un attentat au nom de quoi ? Je ne sais pas, peut-être de Vishnu, de Bouddha, de Jésus-Christ, je ne sais pas. Un attentat, voilà. Peut-être un déséquilibré, un xième déséquilibré, je ne sais pas non plus. Cette absence de clarté, si vous voulez, est une forme, est une façon de se voiler la face. Une façon de ne pas dire le réel. Et rendre hommage, c'est aussi dire le réel. Pour les précédents, pour les autres qui ont été victimes de la barbarie islamiste. Et je l'espère, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres après, mais peut-être pour ceux qui vont venir. Donc vraiment, cette absence de clarté, elle était terrible. C'était une cérémonie qui était émouvante. Il y a eu évidemment un hommage qui était très touchant. Mais je pense qu'en ne voulant pas, à dessein bien sûr, dire la vérité, dire les choses, ce maire s'est commis et je pense qu'il a eu tort. Véronique Jacqui, vous êtes d'accord ? Je pense que c'est pire que ce que vient de décrire Paul Melun. Moi, je n'ai même pas été surprise que le mot islamisme ne soit pas prononcé ou islamiste. Tout simplement parce qu'on est trop habitué maintenant à s'habituer à l'horreur, avec une lâcheté collective, avec plus que le fait de ne pas mettre les bons mots sur les bons actes, plus que de la lâcheté même, c'est vraiment là on touche au fond de l'impuissance. Et quand on entend ce maire qui effectivement n'est pas capable de nommer les choses, mais qui est quelque part, et dans l'emphase, dans la façon dont il prononce son discours, ça en dit long sur le moment que nous vivons. A savoir que ce n'est pas la peine de sortir des grands mots, parce que justement on sort des grands mots parce qu'il n'y a pas de mots. Et qu'en fait, on n'a pas le remède à tout ce qui s'est passé. Alors qu'on sait très bien ce qu'il faudrait faire seulement. En fait, il faudrait mener la guerre. Et personne ne veut prendre les armes. Et moi, je suis très en colère aujourd'hui. Alors, mener la guerre aux islamistes, mais vous vous rendez compte là, on en est à célébrer, célébrer, commémorer, enfin on ne sait plus quel mot il faut utiliser, par une minute de silence, l'atroce assassinat d'un professeur de français, qui faisait merveilleusement bien son métier. Comme demain, nous allons commémorer les quatre années qui se sont écoulées, si j'ose dire, et qui sont le nœud de toutes nos lâchetés depuis la mort de Samuel Paty. Mais qu'est-ce que ça veut dire de notre société ? Qu'est-ce que ça veut dire de notre État ? Qu'est-ce que ça dit de notre gouvernement ? Moi, je suis très en colère parce que j'ai un petit peu étudié ce qui s'était passé entre 1901 et 1904 et même 1905, c'est-à-dire jusqu'à l'élaboration de la loi de 1905 qui a séparé l'Église et l'État. Qui est à l'origine d'ailleurs de la loi sur la laïcité en France, qui a séparé l'Église et l'État. Loi de séparation de l'Église et de l'État. Et à l'époque, on avait celui qu'on appelait le petit père Combe, qui était président du Conseil à partir de 1902, qui était franchement anti-Église, anti-cléricale, et qui n'a pas sourcillé quand il a fallu mener la guerre aux catholiques. En quatre ans, on a mis un coup de pied aux fesses à 30 000 religieux. 30 000 religieux et religieuses qui ont été obligés de s'exiler hors de France. On a fermé 14 000 écoles catholiques. Quel mal avaient donc fait ces catholiques pour qu'on ferme comme ça 14 000 écoles ? Parce que je n'estimais que le discours qui était véhiculé, ce n'était pas le bon, et qu'on ne parlait plus de la France, mais on voulait parler plus que de la République. On a entaché l'avancement de milliers d'officiers qui étaient estampillés catholiques. Et maintenant, face à des islamistes, on n'est capable de rien du tout, à part d'employer des mots qui sont creux. Je trouve que ça en dit long sur où nous sommes tombés, et il est urgent de se redresser. Seulement, on n'a plus les clés, on n'a plus les codes. Donc moi, je trouve que tout ça, c'est très très inquiétant. On n'a plus les codes pour se redresser. En tout cas, il y aurait vraiment beaucoup de choses à faire qui nécessiteraient bien sûr du courage politique. La laïcité fait partie, bien sûr, des solutions face à l'entrisme de l'islam politique, mais ce n'est pas la seule solution. La solution, c'est l'affirmation de nos valeurs, une affirmation patriotique, montrer que nous ne reculerons pas face à l'entrisme islamiste. Et après, si vous voulez, la laïcité, c'est un cadre minimum pour que la société puisse, à mon sens, bien se dérouler, pour que chacun puisse exprimer son culte dans l'intimité de son foyer. C'est un cadre minimum, c'est une condition minimale la laïcité. Mais on brandit souvent la laïcité, comme la République, du reste, comme l'arme terrible, notre arme à nous, Français, face à l'islamisme, ce n'est pas la seule arme. La véritable arme, elle est aussi, malheureusement, d'ordre sécuritaire sur le renseignement. Bien sûr, on a des très bons renseignements en France. Qu'est-ce qu'on peut faire au plan géopolitique pour lutter contre l'islam politique ? Comment est-ce qu'on peut aussi lutter dans l'affirmation de notre culture face à l'islam politique ? Comment est-ce qu'on peut s'assurer de ça ? Mais ça demande du courage. Mais Paul Menard, attendez, juste une chose. Cette semaine, cette semaine, rappelons cette histoire, l'éducation nationale qui fait face encore à une nouvelle provocation islamiste. cette élève voilée qui arrive en cours, le professeur lui demande, c'est le règlement de l'établissement doté son voile, elle se fait rouer de coups. Attendez, Véronique Vége, j'ai acquis deux choses. Mais la moitié des professeurs est contre elle, elle soutient la jeune fille. Non mais attendez, attendez ça. Et quand elle se présente devant le tribunal, elle n'a pas de voile, la jeune fille. Oui, mais parce que ça pose la vraie question. Et quand je vous dis qu'on touche le fond, c'est qu'on touche le fond, mais du coup, il faut toucher les vrais sujets et donc apporter les vraies réponses. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Paul quand il dit la laïcité, toute la laïcité, c'est comme quand on parle des valeurs de la République ou du vivre ensemble, ce sont des mots qui sont devenus complètement creux. Pour une simple et bonne raison, c'est que la laïcité à la française doit permettre à toutes les religions de s'exprimer dans l'espace public. Ce n'est pas la négation du fait religieux. Alors la question, on a bien compris que les cathos, ils étaient capables de gérer la façon d'exprimer leur religion dans l'espace public. Personne n'a peur d'un catholique qui va à la messe le soir de Noël, vous avez remarqué. En revanche, on a bien compris qu'il y a une autre religion qui posait quelques interrogations. Et en fait, la vraie question, c'est comment peut-on faciliter l'intégration des gens qui se disent de religions musulmanes dans notre espace public ? Est-ce que c'est solubre ? Est-ce que cette religion est solubre dans notre espace en fer d'islam ? L'histoire ne pose de problème à personne, Véronique Jacquier. Ne pose de problème à personne. Mais pas aux islames. Mais oui, bien entendu. Mais pas aux islames. Est-ce que l'islam, est-ce que les musulmans est compatible ? Est-ce que les musulmans c'est compatible avec la République ? Évidemment, il ne s'agit pas de jeter le propre sur tous les musulmans. En revanche, les jeunes radicalisés, les islamistes ne sont pas des musulmans modérés. Et puis sur le sujet qui nous occupait dans votre question, Pascal, c'est-à-dire cette jeune femme qui a refusé d'ôter son voile, c'est un cas qu'il faut, comment dirais-je, réfléchir pour ce qu'il est. C'est-à-dire une jeune fille qui utilise son voile comme l'étendard, comme une revendication de l'islam politique. Et je ne suis même pas sûr, d'ailleurs, sans la connaître, que cette jeune femme soit une grande théologienne de l'islam, qu'elle connaisse le Coran sur le bout des doigts, voire qu'elle parle arabe. Il y a plutôt là, si vous voulez, l'influence des influenceuses sur les réseaux sociaux qui leur disent comment mettre leur voile avec derrière la main des frères musulmans, vous avez raison Pascal. Et en fait, c'est cet entrisme-là à toutes les strates de la société française qu'il faut combattre, avec aussi parfois des convertis à l'islam qui n'avaient rien à voir avec l'islam jadis. Il faut comprendre cette machine infernale. Vous êtes quand même bien d'accord qu'on ne va pas les combattre en continuant à mettre la tête dans le sable comme l'autruche. C'est-à-dire que ce n'est pas en brandissant l'étendard de la laïcité ou des valeurs de la République. Quand tout à l'heure vous avez dit qui sommes-nous ? Il faut s'interroger sur notre culture. Peut-être faut-il se demander ce que nous avons fait quand même de notre culture chrétienne, de nos valeurs chrétiennes, ces 2000 ans d'histoire en France. Est-ce que c'est en les mettant sous le tapis qu'on permet à toutes les religions de bien vivre ensemble ? Je ne le pense pas. Vous ne pouvez pas reculer sur qui nous sommes en donnant l'illusion justement à cette jeune fille voilée qui est venue dans l'école avec son voile en lui disant tu peux faire ce que tu veux. Non, il y a quand même un carcan à respecter. Et vous, on se rend bien compte que la laïcité c'est un ventre mot. On se rend bien compte que la laïcité c'est un ventre mot puisque chacun comprend ce qu'il veut. Non, on ne peut comprendre la laïcité qu'au regard de ce qu'a été la France pendant 2000 ans. On ne comprend pas le combat, on peut s'en prendre la laïcité mais la plupart des puissances occidentales font face dans des proportions à peu près similaires à la nôtre d'ailleurs à l'entrisme islamiste. La Grande-Bretagne par exemple n'a pas la laïcité c'est un modèle multiculturaliste avec des affrontements. qui font face à l'islam politique de la même façon que nous Français que les Italiens qui ont un rapport peut-être plus charnel que nous à la religion chrétienne que les Espagnols qui ont encore un autre rapport. Le sujet c'est la façon dont l'islam politique s'est dit que l'Europe tout entière pouvait être le ventre mot du monde. Je ne suis pas du tout d'accord Paul. La France est beaucoup plus attaquée que les autres pays. La France est beaucoup plus attaquée que les autres pays. Il y a plein de raisons à ça d'ailleurs. Peut-être que la France est un peu plus attaquée mais il y a plein de raisons. D'abord le fait que nous ayons effectivement une plus grande immigration qu'un certain nombre de pays notamment d'Europe de l'Est. Peut-être que effectivement notre laïcité c'est aussi un modèle de protection et que ça cause aussi l'attaque et l'ire des islamistes. Peut-être que quand on a caricaturé le prophète par exemple dans Charlie Hebdo on a titillé peut-être davantage les islamistes et ils ont voulu nous attaquer et nous rendre l'appareil. Donc si vous voulez effectivement la France est un pays singulier qui a une culture singulière et qui est plus simulée. Mais là c'est liberté de la presse. La liberté de la presse enfin. Excusez-moi Non mais là je rejoins Véronique Jacqui combien de fois on a vu des unes de Charlie Hebdo avec des prêtres des religieuses mises en scène voilà dans des caricatures On peut toujours se moquer de la religion chrétienne mais voilà Vous avez raison Vous voyez on ne peut pas accepter ça je ne sais pas quelle est la solution moi je me demande si les frères musulmans n'ont pas fait un travail qu'ils sont en train de réussir ça fait des années des années et des années qu'on ne voit rien ou alors qu'on ne veut pas voir c'est surtout ça ma question on ne veut pas voir et comment se fait-il que cette professeure qui se fait tabasser pardon pour avoir demandé à une jeune femme de doter son voile n'a pas le soutien de toute la communauté des professorales pardon excusez-moi qui me l'explique ? Parce que je pense qu'il y a Véronique Jacqui Parce que je pense qu'il y a des professeurs qui sont sincèrement convaincus par le fait que le voile est un instrument de diversité qui est respectable donc qu'on s'achemine lentement le règlement intérieur qu'on soit d'accord ou pas d'accord je suis d'accord qu'on s'achemine lentement mais sûrement vers une société multiculturelle la France Insoumise aussi a fait un travail là-dessus il n'y a pas que les frères musulmans et donc pour nombre de professeurs pas tous bien entendu mais ça reste quelque chose qui est encore audible que de faire valoir sa sensibilité mais l'affaire de Creil en 89 Lionel Jospin disait bien sûr que ces filles ont le droit de venir avec leur voile au lycée et il y avait déjà à l'époque Elisabeth Banater qui disait mais non les islamistes sont en train de tester l'école qui doit rester un sanctuaire déjà à l'époque il y avait ces deux sensibilités on n'est toujours pas sorti de cet état de fait au contraire on est en train de s'y enfoncer il faut ajouter aussi que dans l'affaire dont on parle là un certain nombre d'élèves ont pris fête et cause pour leur camarade qui a refusé d'ôter son voile et qui s'en est prise à sa professeure ce qui montre que chez les élèves aussi la laïcité elle est mal comprise pas comprise ou alors rejetée et que le modèle qui prédomine chez un certain nombre de jeunes c'est de dire individualisme roi en gros c'est comme un McDonald's venez comme vous êtes et donc soyez comme vous êtes soyez vous-même et tous ceux qui vous poseront des limites même au nom du vivre-ensemble ou de la république sont des obstacles à votre liberté mais dans ces cas-là c'est le règlement intérieur de l'école non mais d'accord mais juste un mot tous les élèves signent ce règlement intérieur de l'école non mais juste un mot en parlant de laïcité on oublie une chose la laïcité c'est tiré de la phrase de l'évangile du Christ qui dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu rendez à César ce qui est à César on s'est arrêté à cette phrase-là c'est-à-dire dichotomie séparation entre la sphère civile et la sphère religieuse mais on oublie la deuxième partie de la phrase rendez à Dieu ce qui est à Dieu et les musulmans de France qu'ils soient radicalisés ou pas d'ailleurs disent moi je veux rendre mon culte je veux le voilà prier tranquillement etc et là il y a une partie de ces musulmans radicalisés qui vous disent moi j'ai envie de vivre mon culte comme je l'entends vous vous rendez bien compte que là ça se confronte à la laïcité à la France c'est quand même une minorité mais bien sûr c'est une minorité mais c'est la minorité la plus agissante et la plus agissante ça c'est certain effectivement on va en continuer à en parler ça va être très intéressant Jean-Pierre Aubin ancien inspecteur de l'éducation nationale et auteur du rapport Aubin est avec nous dans un tout petit instant il est 18h28 19h28